Yo les gars, c'est Kuro pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez bien. Moi c'est Assoir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui rassemble toutes les lettres que j'utilise pour un fils. Donc ça m'a été demandé plusieurs fois sur Facebook, dans les commentaires, tout ça. Donc j'ai décidé de faire une vidéo comme ça pour tout vous expliquer. Voilà, donc au début, le premier truc que j'utilise c'est le GFX Pack. Un GFX Pack FA16. Donc c'est sur le site Selfie, je vous mettrai le lien du GFX Pack dans la description. Après vous faites download, dès que vous êtes arrivé là, vous faites download for free. Là vous devez tweeter. Soit vous tweetez, voilà moi j'ai déjà fait, soit vous devez payer les 5 euros, les 5 dollars. Après, vous mettez votre adresse mail et dès que vous avez mis votre adresse mail, donc vous allez recevoir un message de la part du site. Ensuite, vous devrez cliquer sur le message et ça va directement, vous allez cliquer sur le download et ça va directement télécharger le fichier en format Photoshop. Donc voilà, c'est pour le GFX Pack. Ensuite, on a dafond.com, donc un site pour télécharger les polices. Donc là vous voyez, vous avez plusieurs catégories. Vous avez fantasy, étrangers, techno, bitmap, gothique, basic script, symboles, e-faits. Voilà, ça c'est tout ce qui est, tout ce qui est cartoon, BD, comique. Ensuite, vous avez aussi techno, exemple science-fiction, voilà, du film. Donc je vais vous montrer comment on va télécharger ça. D'un coup, moi je vais prendre MagmaWive Caps. Donc vous téléchargez sur, vous cliquez sur télécharger. Voilà, là ça vous ouvrez une fenêtre WinRAR. Donc il faut avoir WinRAR, c'est un peu la base pour télécharger tout. Donc ensuite là, il y a plusieurs trucs, si vous n'avez pas besoin de ça. Après vous faites, il faut double clic sur ça. Et vous cliquez sur installer. Voilà, là ça charge. Après, voilà, c'est installé, vous pouvez aller tout fermer. Il faut aller vérifier sur Photoshop, on va faire un nouveau. On va faire la police. Donc voilà, on va mettre, voilà. Mais on va écrire, on va écrire, voilà. On va mettre ça. Voilà, donc voilà, on a directement la police, vous pouvez la conduire et tout. Donc voilà, c'est tout pour ça. Pour les police, vous pouvez aussi télécharger plusieurs police. Du coup, je vais faire ça. Vous pouvez télécharger plusieurs police. Vous pouvez aussi vérifier, là. Vous voyez toutes les lettres, comment ça rend. Et aussi, vous avez plusieurs styles. Donc voilà, ensuite, ce que j'utilise pour les renders. Donc c'est footyrenders.com Donc voilà, il y a plusieurs renders. Pour chercher un joueur, en fait, vous cliquez ici sur search. Et ensuite, vous mettez le joueur que vous voulez. Par exemple, Messi. Vous cliquez sur search. Voilà, là ça charge. Et vous avez 117 résultats sur Messi. Donc voilà, vous avez plein de renders. Vous pouvez aussi chercher sur internet. Vous pouvez aussi chercher sur Messi. PNG. Voilà, vous avez pareil. Si vous voulez que ce soit nouveau, vous mettez 2016. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez aussi avoir des renders de managers sur ce site. Voilà, vous cliquez ici sur manager renders. Par exemple, là, vous avez Zidane. Klopp. Jose Mourinho, etc. Vous avez aussi les awards. Par exemple, les joueurs quand ils ont un trophée. Par exemple, Messi. Avec le ballon d'or. Là. Messi avec son ballon d'or. Par exemple, Pogba. Et Messi, Neymar et Ronaldo. Et ensuite, le dernier. La dernière catégorie, vous avez les légendes. Donc les légendes. Render de légendes. Donc voilà. Vous avez Zidane. Ronaldinho. Tout ça. Voilà. Les légendes les plus connues. Et aussi, en bas, vous avez des joueurs. Vous pouvez choisir un club. Par exemple, si vous choisissez Chelsea. Vous n'aurez que des joueurs de Chelsea. Voilà. Que des joueurs de l'équipe de Chelsea. Donc les gars, c'était tout pour cette vidéo. Avec les trucs que j'utilise. Donc j'utilise aussi plusieurs polices. Mais j'en utilise plusieurs. Vous pouvez aussi aller voir ma vidéo sur les polices. Où je vous montrerai tous les polices que j'utilise. Donc voilà. On est déjà arrivé à 5 minutes. Donc les gars. Et aussi. Aussi, n'hésitez pas à me proposer des tutoriels à faire sur Photoshop. Dans les commentaires. Et aussi, votre avis. Si je dois faire une FAQ pour les 350 ou les 400 abonnés. Disiez-moi tout ça dans les commentaires. Ciao.